Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilan qui clashe très fort Booba. Il y a quelques jours, le rappeur avait acclé l'ex-candidat de télé-réalité à propos de son nouveau projet étonnant, une sorte de formation pour devenir un expert en séduction. Quelques semaines plus tôt, Booba avait également relayé l'information concernant Ilan, qui serait selon le Parisien cité dans une plainte pour Paul. Agacé par les attaques du rappeur, Ilan a décidé de lui répondre et il le clashe fort à son tour. Il revient sur l'aventure qu'aurait eue Booba avec Inès Sbero qui était alors âgée de 16 ans. Ilan le provoque même en évoquant sa fille Luna et son rival Maes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Les gars, je viens de faire des calculs, regardez, je dirais Einstein. On dirait Einstein. Je viens de faire des calculs, ils ne sont pas normal. Je vais aller mettre mon bonnet, je reviens. Je mets mon bonnet en guise de casque pour me protéger. Booba, je viens de faire des calculs là. Toi, tu oses parler de moi ? Non, je viens de faire des calculs. Inès Sbero, elle est née en 97. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a 25 ans. Elle a dit que tu l'as tapé quand elle avait 16 ans. Attends, attends. 25, moins 9. Ok, ça fait 9 ans. Ok, ok. T'as 46 ans toi. Donc ça veut dire qu'il y a 9 ans, t'avais 37 ans. Frère, t'es 37 ans ? T'as levé une gamine de 16 piges ? Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. Quand j'ai connu Booba, j'avais 16 ans. Tu as couché avec Booba ? Oui. Frère, t'es chaud. Mais c'est une dinguerie ce que t'as fait, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une seule personne à qui il ne fallait pas s'attaquer si je vrille en roue libre. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai le casque. J'ai le casque de protection déjà. Donc je risque rien. Je suis protégé. Et en plus de ça, je n'ai plus rien à perdre. Parce que moi, au niveau image, là, je ne peux pas faire pire. J'avais posté sur Twitter. Il y a un Téphane qui m'a dit. « Ouais, mais la majorité sexuelle, c'est 15 ans et 3 mois. Booba, elle nous l'a dit. » Elle était bien renseignée sur mes droits. Mais c'est chaud quand même, non ? Je ne sais pas. Ellie ! Pas Ellie Semoun, non ? Booba ! Je crois que t'as 37 ans quand même. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et t'as vu, je ne pouvais pas faire 16. Parce que c'est chaud, tu vois. Mais à 37 ans, t'as une fille en plus. Ta fille, attends, je vais calculer l'âge que ta fille a là. T'as une fille de 4 ans. Imagine quand elle va avoir 16 ans. Il y a genre Maès, il passe par là. Parce que en termes d'âge, ça pourra faire dans les 37. Mais t'imagines ? Ta propre fille, elle a 16 ans, elle se fait dérouiller par un rappeur ? Mais frérot, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors que tu veux clasher tout le monde, je comprends. Tu as le droit. Tu es à 46 ans, frérot. Tu as encore a clasher des gens. Ok. Mais il faut avoir les fesses propres quand même. Elle l'a dit de elle. Alors, je ne pense pas que tu l'as forcée. Parce que moi, je me rappelle, je suis sorti vite fait avec cette fille. Elle m'avait raconté comment ça s'était passé. Tu ne l'as pas forcée. Elle avait 16 ans quand même. Mais tu en avais 37. Si encore, tu en avais, je ne sais pas, 25. Bon, je dis c'est chaud, mais quand même. 20. A l'époque, tu as terminé la fouine alors que c'est toi le pointeur. Dans la vie, il y a un dicton souvent qui sort de la bouche des enfants. Tu viens passer pour savoir. La vérité sort de la bouche des enfants. Et il y a un dicton qui dit que c'est celui qui dit qu'il l'est. Tu as accusé un mec de quelque chose que tu étais. Et moi, j'ai été accusé par des gens parce qu'ils le sont eux-mêmes. Tu as capté le bail ou pas ? Peut-être que c'est trop dur pour toi, je ne sais. Tu as capté ou pas ? Après, je fais la vérité, moi, j'aime bien tes sons. J'ai toujours bien aimé Mona Lisa, tout ça, quoi. Vous avez fait chier Norman pour des histoires de messages ou je ne sais pas quoi, nanana. Vous m'avez cassé les couilles pour des trucs qui n'existaient même pas. Mais là, je sais que vous n'allez rien dire. Parce que c'est Booba. Booba, un rappeur dans la street. Il a le droit de fourrer des gamines de 16 ans. Lui, il a le droit. Parce que c'est Booba. Parce que c'est la piraterie. Mais la piraterie. Imagine, c'est votre petite sœur. Hein, la piraterie. Si c'est vos petites sœurs. Ah oui, allez, allez. Moi, je ne t'accuse de rien. C'est elle qui le dit. Je ne pense pas qu'elle mente. Mais toi, je veux juste que tu nous le dises. Tu nous expliques c'est quoi cette histoire. Peut-être qu'il y a une, peut-être qu'il y a une, peut-être qu'il y a mille. Après, je me rappelle d'une autre meuf aussi. Rappelle-toi bien. J'étais sur le tournage des Princes. Elle s'appelait comment ? Une prétendante des Princes saison 5. Elle avait 19 ans. Majeur. Bon, ici, ALS, c'est 22h30. Je vais aller dormir. Je n'ai pas envoyé toutes mes cartouches. Je vous dis la vérité. J'en ai gardé une petite dizaine. Et je te dis la vérité. Oh, Eli. Il y a des choses que je suis au courant que tu ne sais même pas que je suis au courant. Ouais. Laissez-moi ta chaîne. Bisous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je te crois. Tu me dis que ce n'est pas vrai. Je te crois. Je ne sais pas. Et moi, je t'explique le pourquoi du comment. J'en suis arrivé là et que ce n'est pas vrai. Comme tu veux. Mais sache que je suis endurant et je suis très chiant. Je te dis la vérité. Je suis chiant. Très chiant. Il y en a plein. Je suis chiant. Rends-moi. Où tu veux, on se DM, on s'explique. Je suis chiant. Je te jure que je suis très chiant. Je pète chiant pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada